Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legends, c'est Nico et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Bad Reviews, 17ème du nom. Alors, effectivement, si vous avez suivi tous nos autres podcasts, on a fait notre rentrée avec un Bad Talk qui était consacré à un sujet précis qui était « Faut-il adapter les meilleurs récits Batman en film animé ou en film live ». Et aujourd'hui, on va s'attaquer, on va reprendre nos Bad Reviews et du coup, on va faire un petit condensé des récits Batman principaux qui ont été publiés durant l'été. Donc, ça concerne juillet et août pour rattraper notre retard et pour m'accompagner sur ce podcast, deux autres membres de la team avec Siegfried. Bonjour à tous. Salut et Péli. Hello. Hello Péli. Donc, effectivement, je vous propose d'entamer directement ce podcast avec un gros récit qui n'est autre que le monde de Flashpoint, tome 1 qui était consacré à Batman. Péli, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, le monde de Flashpoint parce que, je le rappelle, on fête cette année les 10 ans de l'event Flashpoint qui a eu lieu en 2011. Donc, dans cet event où ça reformatait complètement l'univers d'ici, ce qui nous a donné les New 52. On avait eu droit juste avant à une sortie avec le tome 1, c'était le prélude, avec les histoires de Flash, le Flashpoint prélude en récit complet, qui était plutôt intéressant. Et là, on a droit au tie-in, tout simplement, avec 4 mini-séries qui ont eu lieu pendant l'event Flashpoint. Donc, à savoir une série centrée sur Batman, Batman, le chevalier de la vengeance. On avait une série centrée sur Deadman et Dick Grayson avec Deadman et les Grayson volants. On avait une série sur Deathstroke avec Deathstroke et la malédiction du ravageur. Et on avait une série sur les 7 secrets, Secret 7. Franchement, c'est plutôt sympa d'avoir certains de ces récits. Par exemple, Batman et Deadman, j'ai vraiment adoré parce que ça nous donne un peu plus de détails, surtout sur Batman, parce que Batman qui est l'un des éléments centraux de l'event Flashpoint, parce que dans ce monde parallèle qu'est Flashpoint, au final, le Batman n'est pas Bruce Wayne, mais Thomas Wayne, donc le père de Bruce. Lors de la terrible soirée où les parents sont morts, au final, c'est Bruce Wayne qui est mort. On a Martha Wayne qui, au final, est le Joker. Donc, voilà, c'est complètement chamboulé. Donc, c'est assez intéressant de lire ça. Au final, on se rend compte que dans ce Flashpoint, on a un Oswald Cobblepot en espèce de meilleur ami slash Alfred. et on a un Gordon qui, en résumé, connaît l'identité de Batman et l'aide dans ses enquêtes. Donc, c'est plutôt assez cool dans ces séries en trois numéros chacune. C'était plutôt pas mal parce qu'on s'aperçoit que le Joker a kidnappé les deux enfants de Harvey Dent, donc les deux jumeaux d'Harvey Dent. Et donc, voilà, on va suivre l'enquête de Batman pour essayer de les retrouver le plus vite possible pour tout simplement arrêter le Joker. Ensuite, on a Deadman et les Gresson Volants. C'était assez cool aussi. On suit, au final, le cirque LA en Autriche et en Pologne, si je ne dis pas de bêtises, parce que, du coup, la moitié de l'Europe a été complètement ravagée par la guerre entre les Atlantes et les Amazones. Donc, du coup, on suit le quotidien du cirque avec une petite rivalité entre Deadman et Dick Gresson. Enfin, ils ne s'entendent pas des masses. Et puis, il va y avoir une attaque des Amazones sur le cirque et ça va créer toute une série d'événements, tout ça pour récupérer le casque de Doctor Fate, enfin, de ce qui devrait devenir Doctor Fate par la suite. Et ensuite, les deux autres récits entre Deathstroke et Les Sept Secrets, et je les ai un peu moins appréciés parce que Deathstroke, ce n'est pas tellement ma cam, au final. Et on suit donc en... Comment dire ? Donc, Deathstroke qui, au final, se retrouve face à des Atlantes, toujours. Et dans l'autre récit, avec Les Sept Secrets, je ne l'ai pas totalement fini, ce récit-là. Je n'ai pas tellement apprécié. C'est assez tout ce qui est magique, etc. Donc, ce n'est vraiment pas mon délire. J'ai vraiment apprécié les deux premiers récits, mais les deux autres, ce n'était pas top pour moi. En termes de dessin, on retrouve un collectif habituel de dessinateurs. C'est plutôt bien fait, il n'y a pas trop de dessins. J'ai beaucoup apprécié les dessins d'Edman et Grayson. C'est qui, du coup, qui est en manette ? Justement, je suis en train de chercher. C'est l'italien... C'était Ranino pour le premier numéro, mais il est remplacé ensuite, je ne sais plus par qui, pour les deux autres. C'est Fabrizio Fiorentino pour le... Il me semble. C'est ta fibre italienne qui parle, Pellin. Enfin, je pense qu'il est italien. J'aurais tendance à dire ça ensuite. Ah, t'as ça, on t'aille l'argent de terre. Peut-être, peut-être. Si quelqu'un peut nous le dire dans les commentaires, ça nous aiderait grandement. Donc oui, c'est Mikel Ranin sur les dessins. Tiens, je n'avais même pas reconnu, merci Siegfried, je n'avais même pas reconnu sa patte. Effectivement, c'est complètement différent. Mais la colorisation est vraiment pas mal en plus. On a une colorisation, on a l'impression vraiment que c'est du... Comment expliquer ça ? On a l'impression vraiment que c'est du crayonné, en fait. C'est vraiment super, cette colorisation. Et puis, sur les autres tomes, c'est ça. C'est l'italien qui, du coup, se tape les deux autres... L'autre volume. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça reste pas mal. Et la couleur, c'est Kyle Reiter. Voilà. Cherchez le nom du coloriste. Et c'est vraiment super bien colorisé. C'est assez clair. Et franchement, c'est cool. OK. Justement, une question. Peut-être Siegfried qui pourrait y répondre. Est-ce que ces quatre récits, du coup, qui viennent compléter l'univers Flashpunt, notamment pour Batman, valent le coup ? Je dis ça. C'est-à-dire que si on a apprécié, par exemple, l'univers Flashpunt, est-ce que ça vaut le coup de récupérer ce tome-là, ce récit-là, pour découvrir un peu plus en détail l'univers de Flashpunt ? Alors, je partage un peu les sentiments de Pelley à ce sujet. C'est que, bon, déjà, quand on se dit, tiens, on va explorer plus avant le monde de Flashpunt, c'est une promesse qui est assez agréable, puisque c'est un monde qui était quand même assez intriguant. Quand on le découvrit en 2011, on était quand même plongé dans ce monde où, comme le rappelait Pelley, Batman est en fait Thomas Wayne et forcément beaucoup plus violent, beaucoup plus revanchard. Et en l'occurrence, il devient même une espèce d'étrange de parrain de la mafia et justici en même temps, puisque, comme il l'explique, il essaie d'avoir son casino et des accointances avec le monde du crime pour pouvoir mieux le contrôler. Et donc, il est à la fois un ripoux qui corrompt également Gordon et qui est un des meilleurs amis du Pingouin et en même temps, une espèce d'esprit de vengeance, parce qu'il y avait quelque chose d'assez intriguant de ce point de vue-là. Et effectivement, on découvrait ensuite que le monde était ravagé par la guerre entre les Atlantes et les Amazons, donc il y avait vraiment une création de world building qui était assez sympathique et qu'on voulait pouvoir explorer davantage. Donc, ce premier volume est assez intriguant de ce point de vue-là. La promesse n'est pas tout à fait tenue, puisque, bon, déjà, le volume s'appelle Le Monde de Flashpoint, tome 1, Batman, et Batman n'est en fait le héros que du premier volume. La première histoire, il n'apparaît pas du tout dans les trois autres. Donc, on a l'habitude, évidemment, on met en avant Batman pour faire croire que ça va être sur Batman, alors qu'en fait, Batman n'apparaît à peine ou pas. Ça, c'est quand même récurrent, malheureusement, dans les politiques éditoriales d'Urban Comics, ce qui est compréhensible d'un côté, mais bon, c'est un peu excessif de l'autre, parce que les trois autres récits sont vraiment extrêmement distincts. Après, le premier récit, comme le disait Péli, tient quand même bien ses promesses, parce qu'on voit vraiment... On explore assez loin quand même ce Thomas Wayne en Batman, d'autant que ça, ça fait des années qu'on le sait aussi, donc je le rappelle, ce n'est pas un spoiler, mais dans ce monde, le Joker est Martha Wayne. Et donc, pendant une bonne partie de l'intrigue, tout le monde dans cet univers, cette nouvelle Gotham, se demande pourquoi Batman a l'habitude de tuer les criminels, mais laisse toujours le Joker sévir, parfois l'arrête pour le faire interner, mais le Joker s'enfuit à chaque fois et commet des nouveaux meurtres, et pourquoi Thomas n'applique pas sa politique impitoyable, aussi vis-à-vis du Joker. Et en fait, on nous rappelle que c'est parce que le Joker est sa femme, et que même si elle est psychotique, même s'ils sont en conflit permanent, ils ressentent toujours quelque chose pour elle, et forcément, ça marche plutôt pas mal. C'est quand même écrit par Azarello et dessiné par Rissi, donc même si les dessins sont relativement moyens, il y a parfois de jolies idées, surtout dans les couleurs, et donc ça répond aux promesses de ce qu'on pouvait attendre d'un tel volume. La deuxième histoire est plutôt pas mal aussi de ce point de vue-là, puisque, comme l'Henri Péli aussi, même si l'histoire est parfois un peu confuse avec ce cirque qui est attaqué, au moins on est en plein dans les Amazones, puisque si au début on ne raconte que le cirque, on se demande un peu ce que Deadman vient faire là, enfin les relations entre les personnages ne sont pas très claires, mais enfin on s'y fait, c'est un nouveau monde, donc il faut accepter aussi un postulat d'Else World, ça devient assez intéressant de voir les Amazones s'attaquer à ce cirque, pourquoi elles attaquent ce cirque, comment du coup les personnages qui sont attaqués par les Amazones forment une résistance aux Amazones, résistance qui pour l'instant n'est pas liée aux Atlantes, mais enfin voilà, il y a vraiment toute une intrigue presque géopolitique, en tout cas, voir du point de vue humain, du point de vue civil, cet affrontement, et donc les logiques de victimes, de collaborations et de résistances aux grandes puissances de cet univers, donc c'est vraiment très intéressant, et curieusement les deux volumes suivants s'éloignent beaucoup de ces prémices, même si effectivement Deathstroke rencontre à un moment les Atlantes, y compris Ocean Master, finalement ça pourrait presque se passer en continuité ou dans n'importe quel autre univers, on ne ressent pas vraiment la spécificité de cet univers de Flashpoint dans cette intrigue, et pour le quatrième volume, enfin le quatrième récit, qui consacre effectivement les sept secrets, notamment Shade The Changing Man, qui est un des grands personnages de Vertigo, ça pourrait vraiment être un petit récit en continuité, ou en continuité, avec de toute façon plein de magie, plein de délires, qui pour moi n'avaient vraiment plus rien à voir avec Flashpoint, donc ça faisait... Ça pourrait vraiment être publié n'importe où, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt de le publier là, après c'est toujours chouette, parce que Shade The Changing Man, c'était vraiment, comme je disais, un des personnages emblématiques du premier Vertigo, le Vertigo de l'invasion britannique, le Vertigo vraiment expérimental, qui a un peu révolutionné la bande dessinée, notamment scénarisé par Peter Milligan, qui était celui qui avait justement officié sur Shade, sur Enigma, c'était vraiment un des grands scénaristes de cette époque, donc c'est assez chouette de lui redonner ce personnage, 30 ans après Vertigo, pour essayer de l'intégrer à cet univers de Flashpoint, mais enfin, on retrouve le côté psychédélique, qui fait que le spectateur est un peu perdu, d'autant que les récits précédents étaient quand même beaucoup plus linéaires, évidemment on est à L'Enchantress, on a Zatanna, on a Raven, bref, ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu psychotique, et le fait que ce lien avec Flashpoint soit si dilué, ça empêche, je pense, le lecteur de vraiment rentrer dans l'histoire, autant qu'il le faudrait, de s'investir, autant qu'il le faudrait pour essayer de comprendre tous ses enjeux, évidemment, c'est une histoire qui est autocontenue, et en plus un peu délirante, donc elle a moins d'impact sur le lecteur, qu'elle ne pourrait en avoir, si elle avait trouvé sa place dans un volume plus adapté, là clairement, elle n'est pas assez dans la continuité de Flashpoint, ni des précédentes histoires, pour qu'on ait vraiment envie de s'investir, donc c'est un peu du gaffi. L'idée c'est peut-être de compléter, peut-être qu'ils avaient plus d'histoires pour les autres personnages, parce qu'après il y a un tome qui concerne Flash, et un tome qui concerne d'autres personnages, et peut-être que là c'est pour compléter celui sur Batman, ils ont peut-être un peu... C'est vraiment un pur tie-in, ils se sont vraiment demandé, tiens, quel personnage on pourrait raconter, qui risque d'avoir le moindre impact sur l'univers, on va voir ce qu'il se passe du côté des magiciens, hop, on fourre un peu cette histoire en 30 pages, et c'est fini, et c'est un peu frustrant, parce qu'il y avait certainement des choses plus intéressantes à dire sur tous ces personnages, mais voilà, il y a quand même le plaisir de retrouver Shade, mais du point de vue Flashpoint, puisque c'est la question que tu posais à l'origine, les deux derniers récits sont quand même assez décevants, même si les deux premiers valent quand même le coup, donc je suis plutôt mitigé, mais si vous avez vraiment aimé cette universe de Flashpoint, déjà je pense que vous vous réjouissez que DC essaie de capitaliser un peu dessus, parce qu'ils ont compris que finalement, ça reste un des meilleurs univers alternatifs qu'ils aient créés ces dernières décennies, donc c'est assez chouette qu'ils essaient de le réexplorer, même si c'est juste des tie-in, on imagine peut-être que ça aura du moins d'impact dans Continuity plus tard, enfin on ne sait pas trop quels sont leurs projets de fin de vue là, mais au moins c'est chouette qu'ils aient compris ça, qu'ils s'en emparent même si c'est un peu opportuniste et qu'ils livrent quelques récits qui sont quand même plutôt sympathiques, donc l'achat reste intéressant si vous avez aimé ces mondes de Flashpoint et reste relativement prometteur pour la suite, on retrouve un peu ce qu'on pouvait aimer il y a quelques décennies sur F3 par exemple, là on a vu Ultraman, Allman, enfin vraiment cette envie de découvrir un monde autrement, ce qu'on avait aussi sur Injustice ou sur DC, bref une vraie exploration un peu plus en profondeur d'Else World avec plein de taïnes, donc c'est une promesse qui est agréable, qui n'est pas complètement tenue à 100% pour l'instant, mais qui peut encore donner de jolies choses, donc ça inspire confiance. Le seul souci dans cette série de mondes de Flashpoint, c'est qu'en fait les tomes vont être assez inégaux, d'un côté on a envie de savoir, d'en connaître un peu plus sur ce Batman, mais ce qu'il y a dans ce tome 1, hormis Batman, ça passe un peu à la trappe, sauf si on est fan du personnage, par exemple dans le tome 3 de Flashpoint, des mondes de Flashpoint, le tome 3 qui normalement sort à la fin du mois de septembre, qui ne va pas tarder, là par exemple on a une spéciale Flash, donc on va voir Reverse Flash, etc., là ça pourrait être vachement intéressant, parce que Flash est l'un des personnages centraux de cet event, et dans le tome 4 qui va sortir normalement en novembre, on va suivre Aquaman, Lois Lane, le projet Superman, donc là aussi c'est en référence directe avec l'event. Donc sur 4 tomes des mondes de Flashpoint qui vont sortir, au final il y en a peut-être uniquement 2, voire 3 qui peuvent être intéressants, le reste au final c'est uniquement si on aime un personnage, pour s'intéresser, mais c'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu faire peut-être 2 tomes au lieu d'en faire 4, où vraiment ils ont voulu tout caser, alors que c'était peut-être pas nécessaire. Ok, ok très bien, on referme cette page Flashpoint, et on va passer à une autre partie, une partie qui d'habitude peut être défendue par Alexandra, mais les absents ont toujours tort. Et les plats Siegfried, vas-y ! Donc Siegfried a la porte ouverte pour pouvoir critiquer librement, et sans réponse aucune Harley Quinn, je sais pas d'ailleurs si tu vas critiquer, mais j'aimerais que tu nous parles notamment de Harley Quinn, Black plus White plus Red, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle image vous avez de moi, et quelle image vous donnez à notre public, c'est du joli ! En plus j'ai bien aimé, c'est une anthologie de récits qui reprend le principe des Batman Black and White, je rappelle que Batman Black and White c'est une anthologie qui à la base avait paru en 1996, mais qui ensuite a eu des volumes jusqu'en 2021, et qui se poursuit, et dont l'intérêt est donc d'avoir des récits uniquement en noir et blanc, mais par une grosse palette de scénaristes, des dessinateurs parfois assez canoniques, parfois beaucoup plus pointus, où vraiment on allait chercher des choses qui étaient beaucoup plus surprenantes, pour raconter Batman sous des facettes vraiment très différentes, et moi j'aime beaucoup ces récits, parce que c'est toujours une porte d'entrée que je recommande à ceux qui veulent découvrir les comics, en leur disant, tu as des idées préconçues sur les super-héros, sur ce que c'est qu'un comics, sur les grosses batailles entre des êtres de pouvoir, tiens regarde, là en 120 pages, tu as 12 récits qui te montrent que rien que Batman, on peut le dessiner et le penser de 12 manières différentes, et c'est assez fascinant comme exercice en fait, ça ouvre vraiment des perspectives à ceux qui connaissent mal ces univers, évidemment c'est toujours révisionnant pour nous aussi, parce qu'on découvre plein de facettes du même personnage, plein de réappropriations par différents auteurs, avec des personnalités différentes, c'est toujours assez prometteur, et du coup forcément c'est un peu une année Harley, enfin c'est assez dingue le nombre de publications qu'on a ce mois-ci, sur ce personnage, dont on sait de quel point... C'est pour surfer un peu sur la vague aussi de la sortie de Suicide Squad cet été. Ouais, tout à fait, même si pour le coup on a une belle scène sur Harley, mais ça reste un personnage... Enfin c'est pas le personnage principal, comme ça pouvait l'être dans le film Birds of Prey par exemple, c'est vraiment un film Harley Quinn. Le personnage un peu bankable... Oui voilà, tout à fait, ça on le sent depuis déjà quelques mois, voire quelques années, que Harley c'est un personnage qui a un peu mis à toutes les sauces sur DC, avec beaucoup d'excès aussi, où finalement elle peut combattre Batman ou Superman sans souci, parce que c'est Harley, il faut être fan de Harley, vous n'avez pas le choix, sinon vous passez à côté de la multiplication DC Comics, bref c'est un côté un peu pénible, mais du coup il y a cette promesse, donc une anthologie Black White et cette fois Red, donc on a le droit à un peu de couleurs dans ces comics, en mettant des pointes de rouge, pour je crois qu'il y a 18 récits différents, en tout cas une petite vingtaine de récits différents, de Harley par beaucoup de scénaristes, beaucoup de dessinateurs, donc à chaque fois c'est un scénariste dessinateur ou un duo différent qui travaille sur chacune. Sans les faire toutes, tu en as retenu quelques-uns qui sont vraiment très intéressants pour toi ? Tout à fait, déjà à titre de promesse, sachez qu'évidemment on est du Stiep and Sedjik, dont certains notamment, Alexandra a beaucoup aimé Harley, on a du Saladin Ahmed, qu'on aime toujours bien, il y a du Tim Sealy, il y a du Riley Rosmo, du Sean Murphy, avec Matt Ascalera, on a du Simmons-Pourri avec Otto Schmitt, on a Jimmy Palmiotti et Amanda Connor, forcément qu'on ne pouvait pas manquer sur Harley. Moi j'ai une question, moi sur Harley, est-ce qu'il y a du Paul Génie ? Bien sûr, il y a un scénario, Paul Génie est au scénario avec des dessins de Kevin Althierry, c'est d'ailleurs la nouvelle conclusive de l'anthologie, parce qu'il fallait quand même marquer avec Paul Génie. On a même Jordi Bélair, qui assez étonnamment est au scénario, alors que c'est une des plus célèbres, une des plus grandes coloristes actuelles de DC, avec des dessins de Greg Smallwood, qui est pareil, qui est un dessinateur qu'on aime quand même beaucoup. Donc il y a quand même un casting à Paul Star, on a Adam Hughes aussi, qui fait des dessins. Bref, on a un casting à Paul Star. Moi, il y a quelques nouvelles que j'ai vraiment bien aimées, notamment celle de Riley Rossmo, qui est généralement un dessinateur qu'on aime déjà beaucoup, mais qui là est également scénariste, et qui relate une vie de Harley, de sa naissance à sa mort, dont on découvre en fait qu'elle est racontée par Harley, donc avec tous les excès qu'on peut attendre d'Harley. Le dessin est absolument canon, c'est vraiment super, je recommande vraiment. Et même moi, qui ai parfois un peu de mal avec le Murphyverse, j'ai beaucoup aimé le récit qu'il fait, qu'il scénarise avec Athena Collins, c'est donc un dessin de Scalera, qui est une très, très, très jolie histoire sur l'amitié de Harley Quinn pour Batman et qui se place dans le Murphyverse. Donc c'est un joli petit complément au Murphyverse, d'autant que ça, on le redit à chaque fois qu'on parle du Murphyverse, un des aspects qui est vraiment jolis dans cet univers, c'est l'amitié entre Batman et Harley, amitié qui a des relents presque romantiques de temps à autre, mais qui est vraiment racontée de façon assez fraîche, assez neuve, assez authentique, et qui est assez jolie. Donc ça, ce sont vraiment mes deux récits de loin préférés qui eux seuls pourraient justifier à la rigueur l'acquisition de l'ouvrage parce qu'ils vont vraiment très, très loin. Évidemment, il y a beaucoup de récits un peu moyens, il y a quelques récits qui au contraire sont vraiment excessivement mauvais. Enfin, on a une compétition de freestyle de Harley qui affronte à la fin le Joker, on découvre que le Joker est mauvais en freestyle, ce n'est pas un bon rappeur. Bon, ben voilà, on est ravis de l'apprendre. On en a une par Mike Andolfo où c'est juste un défilé de mode de Harley et Catwoman parce qu'il faut qu'on découvre absolument laquelle est la plus jolie idée d'eux. il y a des choses qui sont vraiment d'une bêtise un peu consternes avec quelques jolies idées de temps en temps, y compris dans ces scénarios-là. Mais bon, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus plates que d'autres. Mais globalement, ça reste une anthologie assez solide et assez prometteuse. Évidemment, on imagine qu'ils ne vont pas en rester à un volume 1. Après tout, Batman, je ne sais plus combien de volume, on doit être à 7 ou 8 assez facilement. Donc, ils vont certainement en faire d'autres. Mais ça sera assez prometteur. Curieusement, Stephen Sejik, ce n'est pas celui qui fait l'histoire la plus prenante ni Dini d'ailleurs. Mais voilà, on a ce plaisir de voir plein de personnes connues ou moins connues se réapproprier Harley pour beaucoup raconter de façon très intéressante. Et d'ailleurs, c'est une anthologie, donc tous les récits sont originaux pour cette anthologie. On n'a pas de réédition comme on a pu en avoir dans des anthologies précédentes. Ce qui fait que toutes partent du principe que Harley est autonome. Elle a pris son indépendance du Joker et donc, ça change aussi parce qu'on aurait pu avoir peur comme dans beaucoup d'anthologies que tout soit phagocyté soit par Batman, soit par le Joker et que finalement, il n'y en ait que pour eux. Et en fait, Batman apparaît évidemment de temps en temps mais vraiment très rarement de même que le Joker apparaît rarement. C'est vraiment Harley. Donc, si vous aimez Harley, c'est vraiment une anthologie à posséder absolument. De toute façon, comme tu disais, c'est les défauts des anthologies au final. Là, le fait que ce soit des récits tout nouveaux, c'est nickel. Oui, tu veux dire quand il y a des anthologies qui reprennent des récits qui ont déjà été publiés ailleurs ? voilà. C'est vrai que quand c'est des récits qui ont déjà été édités auparavant, disons que ça s'adresse peut-être plus pour des nouveaux lecteurs alors que là, nouveaux ou anciens lecteurs, on s'y retrouve puisqu'effectivement, on découvre des récits de toute manière. Parfois, on a déception. Je me souviens que sur le Joker 80 ans, les histoires originales, c'était vraiment une catastrophe. C'était pathétique. Je suis presque surpris de voir que des auteurs ont été plus inspirés, ont su mettre plus de fraîcheur dans ses appropriations de Harley que sur le Joker dont on attendait beaucoup plus ces 80 ans. En tout cas, la cover est magnifique. Oui, tout à fait. Oui, c'est sympa. Globalement, les dessins sont vraiment superbes. Ils ont vraiment su faire quelque chose sur Black and White and Red, même pour certaines histoires dont je trouvais les scénarios un peu faibles. Les dessins sont quand même tous à peu près recherchés. Il y a parfois des homogénétés stylisiques entre certaines nouvelles qui sont assez surprenantes. On dirait qu'ils ont pensé ce trio de couleurs avec le même trait, mais globalement, c'est vraiment très agréable à lire et beaucoup de très beaux dessins. C'est vraiment un chouette volume. Ok, chouette volume pour ce Harley Quinn Black plus White plus Red. Et du coup, Ziegfried, je vais insister, il va peut-être dire du mal d'Harley Quinn et les Birds of Prey. Lâche-toi, Alexandre, elle est pas là. Alors, c'est le genre de choses dont typiquement, je devrais dire du mal parce que, bon, déjà, c'est du palmiotier et conneur et j'avais déjà parlé, je crois, au tout début sur Batman Legend des queens de palmiotier et conneur et bon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, ce sont des intrigues qui sont généralement un peu bébêtes. Mais là, pour le coup, même Alexandra a arrêté de lire. Tout à fait. Voilà, c'est un peu foutraque, c'est un peu dans tous les sens et pas foutraque dans le bon sens du terme où ça serait rafraîchissant et un peu tordu comme peut l'être assez réanimé par exemple. C'est vraiment juste foutraque gentil sans rien apporter au personnage ou au monde. Enfin, c'est un peu décevant. Saurait-on arrivé à la fin de la hype Harley Quinn ? Et donc là, en plus, il y a ce qui est intriguant ici, c'est que ce palmiotier et conneur est en Black Label. Alors que, bon, le Black Label, on s'attend à ce que ce soit des récits qui soient en continuité, souvent assez expérimentaux, souvent assez pointus et ça colle pas du tout avec un volume qui effectivement semble être, enfin, n'est pas complètement hors continuité. Ça pourrait être d'ailleurs dans la continuité de ce qui est de leur run sur Harley Quinn. Donc, cette promesse est un peu étrange. Ça reste étrange même quand on a eu le volume. Il y a quand même quelques moments qui sont étonnamment gores. Gores, parfois pour le fun, un peu comme dans la série animée où Harley catapulte une espèce de grande plaque publicitaire par une fenêtre et ça décapite quelqu'un. Donc, voilà. Ça justifie, tu penses, le Black Label ? Je ne pense pas que ça aurait pu être fait dans le run qui était quand même assez juvénile. Mais il y a aussi un moment sur la fin où le Joker grave son initial sur la poitrine de Harley. D'accord. Donc, vraiment, on le voit taillader son torse pour y graver un J. Donc, pour le coup, il y a quand même quelques images comme ça assez rares mais assez violentes. Bon, pour moi, ça ne devrait pas justifier l'appellation Black Label parce que le Black Label, si ça se résume à deux, trois images de on voit ou même pas un badizi et puis tiens, il y a trois gouttes de sang sur une page, ce n'est pas très intéressant. Le Black Label, ça devrait être l'occasion de faire des démarches recherchées, soigneuses, voire expérimentales du début à la fin, pas juste sur une demi-planche pour faire semblant de temps à autre. Mais bon, voilà, je pense que c'est le genre de choses qui ne seraient peut-être pas passées dans un run traditionnel. et en tout cas, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant et étonnamment, c'est certainement ce que j'ai préféré de Palmyotti O'Connor sur le personnage de Harley parce qu'on voit vraiment Harley avec ses amis. C'est quelque chose qu'on n'avait pas toujours dans son run, mais elle est toujours très bien entourée et c'est... Donc évidemment, il y a son amour avec Ivy, cette fois son amour avec Ivy est assumé, contrairement à ça, je n'ai pas arrêté de vous péter dans la continuité ou dans d'autres récits de Harley Quinn à chaque fois qu'on l'a montré avec Ivy, il y avait une espèce de tension romantique mais elle ne s'embrassait jamais, il n'y avait jamais de vraies déclarations d'amour. Enfin, on avait l'impression que DC était frileux sur le sujet alors que c'était le couple lesbien des comics. Ils ont une occasion magnifique de le faire, tout le monde sait que les deux personnages sont lesbiennes bisexuelles et elles ne l'utilisaient pas donc là, au moins, on y va assez franchement et c'est assez chouette mais on voit aussi l'amitié de Harley pour René Montoya, pour Cassandra Cain, pour Power Girl, pour Bernie, son castor empaillé donc il y a vraiment ce côté rafraîchissant mais c'est extrêmement chaleureux où Harley est toujours bien entourée, elle vit vraiment une espèce de, je ne dirais même pas de girl power, c'est plus une sororité où c'est vraiment entre filles, elles s'amusent et elles vivent des choses agréables ensemble donc c'est vraiment agréable, c'est très rafraîchissant donc globalement, avec quelques mots qui sont très amusants, juste un petit anecdote, maintenant Harley se retrouve au paradis et elle est toute nue au paradis mais il y a des petits nuages qui couvrent ses seins et ses parties vénitales et puis elle dit adieu, tu n'as pas besoin de me censurer avec des nuages puisqu'on est dans le back label. Voilà, c'est le genre de petite chose qui moi m'a fait assez rire. Donc voilà, globalement, c'est un volume qui ne mériterait pas forcément de sa place dans le back label parce que ça reste quand même trop léger pour l'ambition qu'on attend traditionnellement du back label. on a l'impression que quelque part d'ici il y avait peut-être un contrat avec Palmiotti et O'Connor qu'il n'avait pas pu respecter à cause de la fin de leur run et du coup a dû leur proposer qu'ils soient dans le back label pour les satisfaire un peu comme ce que King a eu d'ailleurs avec ses récits Batman Catwoman tout à fait mais ça donne lieu à quelque chose qui n'est certainement pas le pire de ce qu'on fait Palmiotti et O'Connor et qui pour des amateurs de Harley peut paraître un peu difficile au début parce que ça nous rappelle quand même tous les travers de leur run mais finit au fur et à mesure des volumes par être assez frais assez rafraîchissant assez chaleureux et par faire du bien donc je ne vous recommande pas chaleureusement mais je ne le déconseille pas non plus contrairement à ce qu'ils ont pu faire précédemment. Alors Siegfried qui dit du bien de deux récits Harley et en plus d'un récit Harley signé Connor et Palmiotti ça ça vaut ça vaut quelque chose je vous propose d'enchaîner avec encore du Harley mais cette fois accompagné du Joker puisque c'est Harley Joker Criminal Sanity Alors tout le monde a défoncé la cover de cet ouvrage j'avoue que je ne l'apprécie pas des masses non plus surtout que la qualité à l'intérieur du récit est autrement plus qualitative que sa cover Tiens Pelly parle-nous de cet ouvrage Criminal Sanity Je vais être comme Siegfried je ne vais pas taper sur Harley Quinn pour une fois Je m'en doutais un peu avec ce récit je t'avoue Et le pire il faut que ce soit un jour où Alexandra ne soit pas là Et oui c'est ça Quand même c'est dingue Oui par contre tu as raison la cover est vraiment dégueulasse par contre ça ne reflète clairement pas le niveau qu'il y a dans ce récit et à cause de ça j'ai failli ne pas le lire et puis après je me suis dit bon allez on va le faire quand même parce que bon on va tester et puis j'ai été vraiment agréablement surpris juste avant de vous parler de ce récit je vais juste vous parler d'abord de l'élaboration de ce récit qui est assez D'accord j'ai cru que tu allais me dire je vais juste aux toilettes et après je reviens je vais juste vous parler de l'élaboration du récit parce que c'est une anecdote plutôt assez marrante Camille Garcia la scénariste de ce récit donc elle est connue pour Teen Titans Riven et Beast Boy en Urban Link elle voulait publier ce récit chez Urban Link donc pour le coup la personne qui s'occupe des Urban Link lui a dit hop 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 non 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 on va publier ça pour le Black Label si tu veux et voilà et autre fait intéressant c'est tout simplement qu'il y a eu un consultant éco-scénariste et c'est le docteur Edouard Kurtz alors Edouard Kurtz c'est tout simplement un comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un criminologue qui travaille en fait dans des établissements pour criminels malades mentaux donc en résumé ce serait un peu le responsable de l'asile d'Arkham si on se fiait dans un récit Batman donc c'est assez drôle de se dire qu'on utilise une personne comme ça comme co-scénariste et au final ça fonctionne plutôt bien parce que le récit franchement est impressionnant alors je vais parler aussi d'abord des dessins donc les dessins on a on a Nico Soyan au dessin et Mike Mayhew et franchement c'est sublime alors je ne sais pas lequel des deux fait les dessins en noir et blanc parce qu'on a deux types de dessins dans ces récits pour le récit présent on a du noir et blanc et pour les souvenirs on a de la couleur mais par contre le noir et blanc c'est vraiment sublime il y a des détails de partout la colorisation entre guillemets même si ça reste du noir et blanc ça reste vraiment sublime c'est vraiment magnifique et je crois que c'est Soyan qui fait ça donc au niveau du scénario on trouve au final Arlene Quinzel donc qui n'est pas Harley Quinn dans ce dans ce récit enfin qui se fait appeler si Harley Quinn aussi on le voit quelques fois donc elle est tout simplement une espèce de consultante slash profileuse pour le GCPD depuis que son amie s'est fait tuée par le joker tout simplement et l'affaire a été abandonnée mais elle relance l'affaire tout simplement parce qu'on retrouve des cadavres de personnes qui sont utilées et qui sont utilisées aussi en représentation de différentes peintures d'art donc du coup Harley Quinn est persuadée que c'est le joker alors que ses collègues du GCPD Gordon mis à part lui font un peu comprendre bon écoute t'es une nénette laisse nous faire notre boulot voilà l'affaire est close n'en parlons plus donc au fur et à mesure on va suivre l'enquête d'Harley en fait pour découvrir voilà pour découvrir le meurtrier et on va vraiment être dans cette dans cette ambiance un peu à la manière d'esprit de la série esprit criminel ou dans la manière de différentes séries policières et ça c'est vraiment cool au niveau de l'ambiance on retrouve aussi une ambiance un peu à la manière de Sin City ou même par exemple du comics Le Privé chez North Stars Comics on retrouve vraiment cette espèce d'ambiance un peu sombre des polars des années 30-60 on retrouve vraiment cette ambiance là superment bien retranscrite et franchement au fur et à mesure de l'enquête on suit l'avancée de l'enquête avec elle on suit en même temps en parallèle le Joker qui voilà on en apprend un peu plus sur ce ce meurtrier qui voilà on apprend pourquoi pourquoi au fur et à mesure il fait ça ce qui est pas mal c'est qu'en plein milieu du comics on a aussi une sorte de une sorte de secret feels qui est mis un récit un peu de côté où en fait on a tous les documents qui servent à l'enquête d'Harley et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'être de participer à l'enquête avec elle c'est super parce qu'en plus tous les documents on peut les lire c'est pas écrit en petit dans un coin on peut vraiment lire tous les documents c'est vachement intéressant donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit c'est pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde mais pour les personnes qui aiment les thrillers psychologiques qui aiment les enquêtes criminelles franchement foncez faut pas se fier à la couverture voilà en termes de dessin c'est sublime en termes de scénario c'est réussi foncez ok Criminal Sanity c'est approuvé par Péli Zikrid tu approuves aussi peut-être avec un peu moins d'enthousiasme que Péli donc c'est quand même un comique il y a quelques mois déjà je sais plus à quelle occasion je n'en avais parlé quand on évoquait Harleen j'avais déjà dit je pense qu'il est souvent comparé à Harleen d'ailleurs au moment où dans le Bat Reviews où on parlait de Harleen j'avais déjà dit que je préférais Criminal Sanity et que j'attendais sa sortie en VF pour en parler plus longuement parce que c'est un comique qui me paraît faire ce que fait certaines des choses qu'essaient de faire Harleen de façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus adulte parce que j'aimais beaucoup cette idée d'Harleen qui fait une espèce d'expertise conseil enfin qui est profileuse freelance indépendante pour le GCPD qui aide vraiment à résoudre les affaires donc cette fois on l'a rarement vue autant dans une position de compétence on a vu quelques comiques soit elle était psychiatre à Arkham elle se débrouillait plus ou moins bien avec ses connaissances mais là elle est vraiment sûre d'elle du début à la fin c'est juste une personne qui est extrêmement forte elle peut rentrer dans un bar entourée de loupards et de criminels et menacer quelqu'un par exemple elle n'a pas peur ça va même un petit peu loin enfin on sent que vraiment il y a une volonté de créer une femme forte qui est un peu téméraire et qui dans une vie comme Gotham devrait se faire buter au bout de deux minutes mais enfin il y a cette volonté assez originelle qui est aussi une limite parce qu'il y a un moment on se demande mais finalement quel est le rapport avec Harley et en fait jusqu'à la fin et même une fois la fin passée je n'ai pas vraiment reconnu Harley donc c'est chouette de réinventer Harley mais à aucun moment je n'ai reconnu des traits de caractère qui pouvaient rappeler Harley ou même des points d'histoire qui pouvaient rappeler Harley et j'ai un peu l'impression qu'on crée un personnage qui était totalement différent qu'on appelait Harley parce que c'est quand même mieux c'est quand même plus vendeur au risque d'une certaine gratuité d'une certaine abstraction qui était un peu dommage effectivement la grande force ça Pelly l'a bien dit la grande force du récit c'est qu'on a cisé vraiment une vraie enquête criminelle c'est pour ça que Camille Garcia a vraiment demandé l'expertise à quelqu'un qui est profiler et psychiatre judiciaire dans un établissement pour criminels malades et on sent vraiment qu'il y a des analyses psychologiques qui semblent toutes pertinentes et qui sont sans doute toutes avérées il y a énormément d'analyses de profiling et d'analyses de scènes de crimes il y a vraiment la volonté de suivre toute une enquête avec chacune de ces étapes en détail du début jusqu'à la fin et ça c'est quelque chose qui est assez chouette ça a fait aussi que c'est parfois un peu long on se dit qu'il y a 2-3 crimes sur lesquels on aurait pu sauter pour arriver plus vite à la fin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très utiles d'autant que c'est un récit qui manque comme étonnamment de péripéties il y a un gros twist à un moment donné enfin un gros twist un twist moyen qui est à un moment donné mais on attend quand même jusqu'à la fin du récit un twist qui soit un peu plus gros que ça concernant le Joker dont on se dit qu'il ne peut pas juste être le coupable depuis littéralement les premières pages tout le monde dit c'est le Joker le coupable ça peut être aussi simple que ça bon finalement il y a un mini twist à un moment donné mais le récit n'est pas aussi fort n'est pas aussi surprenant qu'on aurait pu l'espérer ce qui fait qu'il peut être un peu long vu le peu qu'il a offrir et surtout vu la fin qui est quand même un peu ouverte un peu légère pour quelque chose qui a été aussi long pendant aussi longtemps donc ça ça m'a un peu déçu mais voilà il y a quand même cette volonté vraiment très intéressante de faire du Joker un vrai petit tu évoques la longueur du récit il fait combien de pages exactement ? 300 300 et quelques 300 pages c'est un bon récit c'est un bon récit mais voilà il y a du plus gros mais après c'est vrai que sur la fin oui elle peut paraître un peu légère par rapport à la gravité qu'on met dans le récit tout du long je suis assez d'accord avec Siegfried sur ça après pour la caractérisation d'Harley je trouve que c'est bien justement de changer parce qu'on n'a pas ce côté en fait excusez-moi du terme mais on n'a pas le côté un peu femme un peu neuneux qu'on a dans les comics Harley Quinn en général enfin tout du moins sur les séries principales où c'est l'Harley Quinn qui saute dans tous les sens qui fout le bordel ça fait du bien de voir enfin un personnage qui est vraiment un peu plus sérieux ça fait bizarre au début mais franchement je trouve que ça caractérise bien le personnage un peu je suis vraiment d'accord c'est assez chouette de voir une Harley différente mais pour le coup elle pourrait ne pas s'appeler Harley ça ne me choquerait pas oui tout à fait on pourrait voir cette histoire avec un personnage qui ne s'appellerait pas Harley et puis le Joker qui rencontre ensuite Harley à l'asile avec une toute autre Harley et ça pourrait aller tout seul enfin du coup il y a un moment où quand même quand on se réapproprie quand on réécrit un personnage c'est quand même bien qu'on le reconnaisse un minimum enfin qu'il y ait des choses qui rappellent que on ne l'appelle pas Harley pour rien ça m'a un peu surpris cette idée de prendre vraiment un personnage qui n'a rien à voir avec Harley et de l'appeler Harley du coup je demande si on ne va pas un peu loin dans la réinvention au risque de décevoir les fans qui ne reconnaissent pas du tout le personnage qu'ils apprécient donc je suis d'accord qu'on peut s'abstenir de beaucoup de petites choses qu'on a déjà vu longuement le côté un peu naïf le côté un peu haut de rose le côté un peu foutra qu'on peut avoir dans la percétité de Harley dans beaucoup d'économiques ce précédent mais à un moment on renonce peut-être à trop et pour aller vraiment dans des extrêmes inverses qui font qu'on s'éloigne vraiment du personnage à la base enfin voilà moi j'ai vraiment bien aimé qu'on fasse qu'on ait cette approche vraiment pragmatique à la fois dans l'enquête et du coup ça débouche aussi sur un joker qui est plus pragmatique que d'habitude c'est vraiment un serial killer c'est-à-dire qu'à un moment Harley va raconter ça va détailler les profils de certains serial killers dans une scène d'exposition un peu lourdeau quand elle donne des cours dans une université où elle parle de Ed Gein le serial killer qui a inspiré le psychose de Hitchcock elle parle de Ted Bundy donc elle parle de quelques psychiatres et donc elle place vraiment ce qui est sous-entendu c'est que le joker est vraiment placé dans cette continuité de serial killers du monde réel comme Ed Gein comme Ted Bundy comme Damer et d'autres donc ça rajoute quelque chose d'assez concret qui est assez intéressant même si du coup c'est un peu incohérent avec le fait que quand le joker va commettre ses crimes y compris quand il se balade dans des foules ou dans des bars il a toujours son maquillage de clown alors que le principe d'un serial killer a priori c'est quand même de passer relativement inaperçu à la fois physiquement au niveau de sa personnalité qui est quand même souvent plutôt aimable plutôt timide plutôt discret et là c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui qui porte un maquillage de clown enfin on devrait se méfier tout de suite c'est un peu curieux pour un serial killer supposé réaliste mais enfin c'est plutôt pas mal peut-être qu'on va un peu loin dans la du coup vous me direz c'est une conséquence qui est logique si on veut explorer pragmatiquement le joker exactement comme on ferait le profilage d'un serial killer il faut qu'on retourne pour qu'on explore un peu son passé ses vraies motivations ses vraies méthodes ce qui fait qu'évidemment ceux qui aiment le fait que le joker qu'on ne sache absolument rien du joker de qui il est de ce qu'il est vont pour être un peu frustrés par le fait qu'on explore un petit peu donc il y a un petit twist qui fait qu'on ne sait pas exactement non plus qui est le joker mais enfin on en apprend beaucoup plus sur lui que dans d'autres comics bon voilà il faut se dire aussi que c'est un joker un peu débutant qui en est à ses premiers crimes donc qui n'est pas non plus accompli comme il le sera plus tard dans sa carrière donc il y a des petites choses acceptées comme ça mais globalement pour ceux qui a marreillé notamment ça reste quand même un comic sur la relation entre Harley et le joker qui change vraiment beaucoup de tout ce qu'on a vu jusque là et qui donne à tous les personnages des caractères vraiment intéressants enfin il y a une écriture qui est vraiment extrêmement soignée qui est soucieuse d'apporter autre chose et une approche beaucoup plus terre à terre beaucoup plus pragmatique et vraiment très renseignée très documentaire à la relation entre Harley et le joker et je pense que ça ça mérite vraiment de plaire en faisant abstraction de la couverture et voilà malheureusement c'est pas un comic dont on exhibera la couverture avec plaisir et ça c'est quand même du gâchis enfin ils ont loupé il y a des scènes il y a des planches vraiment super bien réussies là je reprends une planche à un moment quand on a un souvenir d'un petit garçon qui veut fêter Halloween il met un masque de clown qui sourit alors que sa mère est décédée depuis quelques mois le père le bat et voilà elle lui dit comme quoi ça prête pas à sourire machin enfin il y a tout un twist et ensuite on voit le gamin aller sonner pour Halloween à une porte pour avoir des bonbons et on voit le masque de clown qui sourit complètement défoncé et on voit une partie du visage du gamin qui ne sourit pas il y a des images super fortes dans ce comic c'est vraiment et c'est vraiment super bien retranscrit parce qu'il n'y a pas tellement besoin de dialogue il y a des images fortes et voilà on n'a pas besoin de rajouter du dialogue sur ça et ça c'est franchement super bien réussi sur ce comic oui il y a quelques moments qui m'ont rappelé les dessins assez dérangés d'Andrea Sorrentino pour Jeff Lemire dans Killer Smile et Smile Killer pas par le très général mais vraiment par ce côté un peu halluciné terrifiant de quelques dessins par ci par là d'autant qu'il y a une vraie volonté une vraie inspiration de Seven avec des meurtres des meurtres artistiques avec des guillemets vraiment affreusement gores enfin ça vient vraiment de Seven et tous les films post-Seven j'ai pensé à Seven quand j'y voyais les scènes de crip je pensais à Seven directement effectivement c'est vrai qu'on retrouve la même ambiance où on a un corps qui est dans un entrepôt complètement désaffecté vraiment loin de tout et une scène complètement horrible avec je crois où il a fait pendre des membres pour que la graisse du corps humain se liquifient enfin bref il y a tout un délire dans ce genre là pour recréer une oeuvre d'art de Picasso si je dis de Dali je crois de Dali pardon Dali merci de Dali si je ne redis pas de bêtises et voilà c'est et puis imaginez la femme tiroir de Dali mais avec avec du vrai cadavre oui et puis des bougies en cirumène enfin voilà c'est le genre de chose sinon l'homme sinon l'homme de Vitrus avec un vrai un vrai homme avec qui au final a d'autres membres des membres cousus c'est plutôt bien retranscrit c'est plus gore de la manière dont c'est raconté que dans les images mais enfin voilà c'est quand même le genre de chose auquel il faut être préparé ouais là on est vraiment sur du Black Label voilà au moins on utilise vraiment les potentialités du Black Label ça au moins ça fait plaisir là clairement ça m'a bien fait rire quand j'ai lu quand même qu'elle voulait mettre ça en Urban Link ça m'a bien fait rire parce que je me dis quand même c'est violent pour Urban Link c'est pas exactement ça qu'elle voulait faire en Urban Link à la base elle voulait juste faire un récit sur le Joker sur Urban Link il nous en reste un à traiter Ziegfried je te laisse la parole alors je sais que je crois que Péli si mes souvenirs sont bons avait plutôt apprécié les débuts de la série Young Justice je vais y arriver pardon alors du coup dans le tome 1 en fait j'avais apprécié moyennement parce que d'un côté le récit n'était pas inintéressant mais le problème ce que je n'avais pas apprécié c'était le découpage des cases qui étaient trop rapides à mon goût d'une page à l'autre ils devenaient tous super copains sans qu'on sache vraiment les histoires de chacun ils étaient tous réunis au même endroit et d'un coup c'est la super amitié j'avais un peu de mal à ce niveau là du coup j'ai pas lu le tome 2 et le tome 3 j'ai pas le tome 3 du coup mais je sais que Ziegfried l'a lu oui tout à fait donc j'ai même plutôt bien aimé alors même que je ne suis pas forcément un peu comme Péli ce n'est pas des histoires que j'ai suivi assidûment je ne suis même pas sûr d'avoir lu les tome 1 et 2 d'ailleurs je ne me rappelle pas plus que ça c'est dire à quel point ça m'a marqué donc l'idée de Young Justice c'est de raconter c'est un peu les new Teen Titans si on veut c'est une nouvelle équipe c'est la nouvelle génération les jeunes super héros donc tous les sidekicks les enfants les versions juniors etc des super héros tu peux nous rappeler qui compose l'équipe du coup ? oula je ne saurais pas dire par coeur parce qu'encore une fois ce n'est pas une équipe à laquelle je m'intéresse particulièrement en tout cas on a des histoires qui s'intéressent particulièrement à Connor je rappelle que Connor c'est le clone à la fois de Lex Luthor et de Superman et qui est donc un des personnages centraux de cet univers on a Kid Flash aussi sur lequel on insiste on a Kid Flash on a Tim Drake qui est l'un des moteurs qui reprend le rôle qu'avait Nightwing dans les Teen Titans spoiler on a on a une petite Green Lantern oui c'est ça je ne sais plus comment elle s'appelle qui est surnommée Teen Lantern qui est un personnage bolivien qui a vécu dans les favelas on a Arrowette voilà c'est un personnage qui s'appelle Sideway il me semble et on a Cassandra Sansmark qui est je ne sais plus si on l'appelle déjà ou encore Wonder Girl en tout cas qui est la nièce de Diana Prince de Wonder Woman évidemment à chaque fois les variations des super héros connus ont exactement les mêmes pouvoirs que ces super héros comme ça ça simplifie les choses et c'est du coup il me semble qu'on avait 5 récits qui dans l'ensemble sont assez chouettes dans le premier l'antagoniste c'est Star Labs qui envoie Connor dans un autre monde et dans cet autre monde il rencontre Warrior qui est une espèce de héros à la Conan ou à la John Carter un simple humain qui a été transporté il y a plusieurs décennies dans un monde de fantaisie qui s'improvise viking avec des dessins qui rappellent un peu Prince Vaillant dans les flashbacks et un peu Mignola pour le présent il y a une recherche graphique qui est assez étonnante pour Young Justice parce que bon généralement ça reste quand même des comics qui sont relativement enfantins extrêmement accessibles donc avec des dessins propres un peu passe-partout et là cette première histoire essaie quand même de proposer des choses assez originales vraiment très chouettes la deuxième histoire donc il évoque Kid Flash et bon en gros toutes les histoires sont vraiment pas mal peut-être un petit peu moins la quatrième celle où Cassie vient chercher de l'aide auprès de Young Justice parce que Zeus est devenu fou mais on a enfin l'idée c'est vraiment d'avoir des moments des moments agréables entre les super-héros même quand ils ont des grands combats ça reste il y a quand même une certaine légèreté pas une légèreté à la Marvel enfin à la MCU où on aurait des blagues partout entre les protagonistes il y en a aussi mais vraiment une légèreté au sens où la plupart des personnages sont vraiment bien les uns avec les autres soutiennent les uns avec les autres et ont des paroles assez confortantes les uns pour les autres par exemple le dernier récit c'est donc cette rencontre entre Teen Lantern donc la version dont on vient de parler bolivienne de Green Lantern et John Stewart qui vient voir la Young Justice et qui dit à Teen Lantern il faut que tu rendes ton anneau parce que t'es juste un enfant t'as dû tomber sur cet anneau par hasard tu le mérites pas un anneau de Green Lantern c'est une vraie responsabilité on peut pas donner une telle puissance à un enfant et toute l'équipe de Young Justice qui dit mais on forme une équipe Teen Lantern fait partie de notre équipe donc il est pas question qu'elle rende ses pouvoirs on se porte vraiment garant pour elle et on est une famille et ça résume vraiment bien l'esprit de toute cette série avec toute cette chaleur humaine qui se dégage tout cet esprit de groupe qui se dégage de ses personnages qui est aussi ce qui avait été apprécié dans Teen Titans à l'origine même si finalement il y avait eu quand même beaucoup d'intrigues extrêmement graves dans les Teen Titans avec Tara autour de Raven etc là c'est vraiment une série chaleureuse qui atteint son but je pense que Bendy ça fait quelque chose d'assez solide donc des personnages qu'on ne retient pas forcément qui sont pas tous mémorables parce que la plupart comme je l'ai dit apparaissent comme la énième variation de personnages connus je ne sais même plus combien il y a eu de flashs canoniques en tout mais enfin retrouver un Kid Flash ou un Teen Lantern par exemple alors qu'on a déjà eu des dizaines de flashs et des dizaines de lanternes bon il y a un moment ça devient tellement pénible qu'on a du mal à vraiment s'attarder sur ces personnages-là qui n'ont jamais eu et n'auront sans doute jamais leur série mais globalement pour le peu qu'on les voit ces personnages sont vraiment très intéressants et Kid Flash par exemple à des pages qui sont vraiment très belles où il raconte aussi à quel point il est différent des flashs parce que sa particularité c'est qu'avec ses pouvoirs il se déplace vraiment entre les différentes époques et entre différents mondes ce qui le distingue vraiment des autres flashs pour lesquels passer d'un monde à l'autre ça détruit toute la continuité c'est quelque chose assez exceptionnel lui c'est quelqu'un qui ne parvient pas à se fixer parce qu'il est sans cesse balotté entre des temporalités et des continuités ce qui évidemment lui donne une profondeur qui est assez intéressante de chacun des personnages on sent qu'il pourrait éventuellement avoir quelque chose à explorer éventuellement même si ce n'est pas toujours le cas mais voilà ça contribue aussi à cette légèreté d'ensemble qui fait qu'on ne les lit pas comme des récits mémorables ça n'a pas l'ambition d'être des récits mémorables où on affronterait des 12 Days ou Darkseid ou je ne sais quel gros méga menace cosmique où tout le monde mourrait par exemple comme ça peut être les cas dans les Teen Titans c'est vraiment une série à lire pour apprécier cette légèreté et cette chaleur humaine et de ce point de vue là que je recommanderais assez d'accord ok plutôt recommandable j'ai l'impression que ce Batribus était plutôt positif quand même parce qu'on a entamé avec un Flashpoint qui était plutôt pas mal en tout cas dans sa première partie Black, White et Red de Harley Quinn intéressant Harley Quinn et Birth of Prey pas inintéressant un Criminal Sanity très très bon et un Young Justice qui est plutôt intéressant aussi dans son style bon du coup c'est un Batribus plutôt positif pour cet été et alors pour les plus pointilleux d'entre vous vous aurez remarqué que l'on n'a pas traité un récit qui pourrait paraître essentiel dans l'univers de Batman c'est Batman Beyond le troisième tome qui est sorti cet été malheureusement on ne l'a pas lu donc on ne va pas vous parler de quelque chose dont on n'a pas lu mais j'invite du coup tous ceux qui nous ont écouté ceux qui ont lu Batman Beyond tome 3 à nous faire leur retour dans les commentaires que ce soit sur Youtube ou sur Facebook ou sur le site directement Batman Legend oui faites-le vraiment parce que je me demande vraiment si je ne l'ai pas lu c'est aussi que j'ai l'impression que c'est une série dérivée de la vieille série animée que ça rappelle un peu les Gotham Adventures avec un côté quand même peut-être plus adulte que les Gotham Adventures puisqu'on n'est pas non plus dans du Urban Kids mais ça me paraît quand même relativement léger un peu superficiel peut-être agréable à lire mais enfin ne cherchant pas à vraiment explorer à vraiment raconter des histoires passionnantes donc n'hésitez pas à me détromper ou au contraire à confirmer pour qu'on sache s'il faut rattraper ça et évidemment lire la suite parce que pour l'instant j'ai plutôt un mauvais a priori enfin vraiment l'idée que ça ne me correspondrait pas trop donc vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus c'est pas juste un prétexte pour avoir plus de commentaires et à ouvrir notre référencement pas du tout pas du tout on n'est pas dans cette idée-là vraiment en plus dans le partage et c'est vrai que vos avis nous intéressent donc n'hésitez pas ou même sur d'autres récits qu'on a évoqués sur ce podcast n'hésitez pas à nous laisser vos avis merci Zechfried merci Pili pour votre présence sur ce podcast ce soir merci à toi et merci donc à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici on se redonne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de batman ciao 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 salut salut c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada